Star Trek The Motion Picture est un film américain de Robert Wise, sorti le 6 décembre 1979 aux Etats-Unis et le 19 mars 1980 en France. Première adaptation cinématographique de la fameuse série télévisée diffusée entre 1966 et 1969 sur NBC, Star Trek le film est né de la volonté de Paramount de surfer sur la vague SF de la fin des 70's, sur laquelle Star Wars et Rencontres du 3ème type avaient respectivement vogué en 1977, rapportant chacun plus de 100 millions de dollars de recettes d'alors. Et pour réaliser les effets spéciaux du long métrage, l'apparemment avait conclu un deal avec un jeune quarantenaire du nom de Roberta Bell, dont la compagnie Roberta Bell & Associates était notamment reconnue dans le monde de la publicité pour le nombre record de Clio, les récompenses de la publicité américaine, qu'elle avait reçue depuis sa création en 1971. Déjà passé maître dans l'art des effets spéciaux optiques, Roberta Bell l'enit alors sur le potentiel des images de synthèse, qui commençait à peine à faire parler d'elle, malgré un coût encore prohibitif. Mais le deal passait avec la Paramount étant de 4 millions de dollars d'alors, soit plus de 15 d'aujourd'hui, alors Abel choisit d'investir dans du nouveau matériel et de poursuivre la voie de l'expérimentation avec les images de synthèse. Star Trek The Motion Picture s'annonçait alors comme le tout premier film de l'histoire du cinéma, à marier effets pratiques et images générées par ordinateur, rien que ça. Néanmoins, près d'un an après le début de la production du film, quasiment rien de créé par Roberta Bell & Associates, n'était utilisable en l'état, à l'exception de la fameuse séquence du trou de verre, première au monde à avoir bénéficié d'une étape de prévisualisation en images de synthèse wireframe. Et le problème pour la Paramount, c'était que le deal passé avec Roberta Bell & Associates n'obligeait en rien cette dernière à rembourser l'argent investi si les effets spéciaux n'étaient pas complétés à temps. Un problème de temps qui allait vite devenir crucial pour Paramount, comme nous l'explique Douglas Trumbull, l'homme qui sauva littéralement le premier film Star Trek. Paramount Pictures avait pris le plus grand advancement de l'exhibitur dans la histoire de film, en anticipation de la release de l'enquête. 30 million dollars d'advance were payé par les exhibiturs. Et la situation était que les exhibiturs n'ont pas ce processus, qui s'appelle blind bidding, n'ont pas payé en advance pour l'enquête des films, qui parfois n'étaient pas pas bons à tout. Et donc le président de l'enquête de l'enquête de l'enquête de nous, « Je ne sais pas ce que c'est, vous devriez faire ce film par temps, ou les exhibiturs vont faire un débat de classe-action contre tous les studios pour faire blind bidding illégal. C'était un problème énorme. Nous allons cliquer des theaters pour les holidays de l'enquête. Nous avons split le travail entre ma compagnie et mon arch-arrival Apogee, où mon père travaillait, qui était la compagnie qui s'est installée après George Lucas a fermé l'ILM et a changé à San Francisco. Nous avons travaillé 24 heures par jour, 3 crews par jour, à deux entreprises, pour faire tous les shots pour Star Trek. C'est ainsi que ça s'est passé. Et c'est aussi le bénéficier de Close Encounters, parce que Close Encounters a fait Star Trek possible. 10 millions de dollars supplémentaires furent nécessaires pour compléter le film pour une sortie dans les temps et l'envoi par avion de toutes les bobines au cinéma à travers les Etats-Unis. Pourtant, le succès espéré fut moindre, avec seulement 82,3 millions de dollars de recettes sur le sol US. Robert Wise, le réalisateur, ne sera en outre jamais pleinement satisfait de cette version de son film et aura la chance de remonter sa Director's Cut en 2001, quelques années seulement avant sa mort, avec de nouveaux effets spéciaux générés en images de synthèse. Director's Cut, qui reste à ce jour confiné au format DVD, aucune version haute définition n'existant au moment de l'écriture de cette anecdote. Quant à Robert Abel, tout le matériel acheté grâce au chèque de Paramount lui permettra de travailler sans mal avec Disney où des séquences en images de synthèse de The Black Hole puis de Tron lui seront confiées avec bien plus de succès. Il s'éteindra en 2001, à l'âge de seulement 64 ans, des suites d'un infarctus, mais aura su poser les bases d'une industrie qui lui doit aujourd'hui énormément. Voilà pour ce troisième numéro des CGM Anecdotes sur Star Trek The Motion Picture de Robert Wise et les premiers tâtonnements dans l'image de synthèse à la fin des années 70. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le commenter, à vous abonner à la chaîne ou encore à me soutenir via la plateforme de Don Tipeee si vous en avez la possibilité. Merci à tous et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada